Et bonne année la France Inter ! Merci ! J'adresse nos meilleurs voeux aux auditeuristes. Commencer l'année par une formule inclusive, ça permet de vérifier si les réacs ont bien récupéré de leur réveillon. Pour 2024, je vous souhaite la santé, la joie et du temps pour vous. Afin de pouvoir lire attentivement toutes les lignes des textes qu'on vous propose de signer. Parce qu'on s'était quitté avec la hantise d'importer en France le conflit au Proche-Orient. Là c'est limite si le Proche-Orient n'a pas la hantise d'importer le conflit des tribunes sur Depardieu. Parce que c'est déjà loin l'Ukraine. Une guerre chasse l'autre. D'ailleurs aujourd'hui la guerre, c'est chez Alain Delon. Alors il reste combien de signataires à cette tribune du Figaro pour Depardieu ? Parce que j'ai l'impression qu'elle s'est dissoute. D'ailleurs comment ça se passe pour retirer sa signature ? Ils ont tous acheté 10 kilos de Tipex pour effacer leur nom dans chaque journal. Ce qu'ils appelaient à ne pas effacer Depardieu. Résultat, ils se sont cancellés eux-mêmes. Alors ça vous fait quoi d'être woke ? Je les imagine chacun en train de rédiger leurs mots d'excuse là. Depuis leur chalet à Courchevel. Ils sont là, non mais alors si dès qu'on signe une tribune en soutien à Depardieu, ça veut dire qu'on soutient Depardieu, ça va devenir compliqué cette histoire. J'essaye de raisonner comme un boomer mais je débute. Beaucoup ont justifié leur recul en disant « mais je ne savais pas qui était à l'origine de ce texte ». On n'est pas loin du « Gérard Depardieu ». Je ne vois pas. Il y a aussi le fameux « j'ai signé mais j'avais mal compris ». On dirait des vieux qui se sont fait fourguer un aspirateur par un vendeur en porte-à-porte. Si les acteurs lisent des scénarios comme ils signent des tribunes, ça explique certaines carrières au cinéma. Mais bon voilà, c'est en effet des acteurs, ils ont d'autres réflexes. Ils disent « c'est pas grave si elle n'est pas bonne, on en fera une deuxième prise ». Ah ben non, ça ne marche pas comme ça. Bref, on a assisté à un tel rétro-pédalage entre Noël et le jour de l'an que j'ai bien cru que le 31 à minuit, on allait repasser en 2022. Alors ceux qui ont rétro-pédalé confient leur malaise. Ils ont été un petit peu longs à la détente quand même, parce que nous le malaise on l'a ressenti tout de suite devant complément d'enquête. Ils ne l'ont pas vu à mon avis, ce n'est pas possible. En revanche, tous persistent à dénoncer un effet de meute. Ok, alors même si moi j'ai l'impression que chacun a signé parce que tous leurs copains l'avaient fait avant eux. La meute, ça vaut pour les deux. Et puis c'est une meute de mouton en fait. Mais je voudrais terminer en remerciant ces signataires quand même, parce que déjà ils se sont excusés, c'est rare. Et parce que c'est bien la première fois que la société avance grâce à des gens qui reculent. Comme quoi on peut enfin ouvrir les yeux. Comme quoi on peut enfin ouvrir les yeux après avoir signé les yeux fermés. Sous-titrage Société Radio-Canada